Pékin Express qui, après des débuts difficiles cette saison, a connu hier un succès incroyable sur Twitter. Ils étaient largement en tête devant Jamel sur W9, devant Grey's Anatomy, 41 000 tweets. C'est monté jusqu'à 162 réactions par minute postées sur les réseaux sociaux, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur. En fait, c'était une tempête de tweets négatifs, en effet, Marianne, puisqu'ils traversaient la Birmanie pour la deuxième semaine. Birmanie nous rappelle cette infographie où il y avait en 2008 4% de population musulmane, il y en a maintenant 3,8%. Et puis ça diminue, pourquoi ? Parce qu'en 1982, on déchoit toute une population, 800 000 Rohingyas, des musulmans, vous n'êtes plus birmans. Ils deviennent apatrides, ils vivent dans des camps, ils vont se réfugier dans le nord, où ils se retrouvent comme des réfugiés dans leur propre pays, persécutés par les forces locales. Et tout ça s'est aggravé en 2012. Là, ils ont carrément été brûlés, massacrés, virés de leur village manu militari. Il y a le nouveau président qui encourage à cette violence. Et puis un bouddhiste, Viratou, figure de proue d'un mouvement ultra-nationaliste. On voit toujours les bouddhistes comme des gens très zen. Et bien celui-là, regardez ses vidéos sur Youtube, ça fait froid dans le dos. Il traite les Rohingyas de chiens, de sous-hommes, il dit qu'ils n'ont pas le droit d'exister. L'ONU parle tout simplement de minorité la plus persécutée au monde. C'est pour ça que j'insiste un petit peu et que je suis un petit peu long. Mais il faut bien comprendre que les associations sur place ont vu, Human Rights Rights en l'occurrence, vu des policiers tirer directement sur des Rohingyas. Enfants, femmes, vieillards, ils luttaient pour éteindre les feux dans leur camp. On leur interdit l'eau, on va leur couper l'eau pour que ça brûle sous leurs yeux. Enfin, c'est vraiment des images horribles qu'on avait diffusées il y a un an et demi sur LCI. La semaine dernière, Time s'est enfin réveillé. Il faisait en une ce bouddhiste en disant que c'était le visage de la terreur bouddhiste. Dans l'article, on appelle même le Hitler de Birmanie pour que vous compreniez bien la situation. Et donc, au milieu de tout ça, au milieu de ces images horribles, on a les candidats de Pékin Express qui se baladent avec leur sac à dos, leur sourire. Et comme le dit Lambda Idriss, le défi des candidats de Pékin Express, c'est de vivre avec un euro par jour. Le défi des Rohingyas, c'est de vivre tout court. Et il n'y a aucune référence dans l'émission à cette situation, à cette population, aux difficultés qu'il peut y avoir dans la région. Vraiment, on présente ça comme une zone touristique super sympa. Vous pouvez aller faire du trek. Bien sûr, M6 a réagi assez rapidement à cette énorme campagne qui monte sur Internet. Ils ont dit que Pékin Express n'a jamais dit que la Birmanie était un pays libre dans lequel il fallait absolument aller. Certes, le jeu n'évoque pas le contexte politique, mais ce n'est pas sa vocation. On peut penser ce qu'on veut de l'émission. Les images sont bienveillantes pour les populations locales. Si on va par là, il ne fallait pas diffuser non plus les JO de Pékin ou de Sochi. Voilà, autant de morgue et de distance n'a pas vraiment convaincu les internautes qui, du coup, sont allés chercher. Ah oui, il y avait Stéphane Rottenberg qui avait dit aussi sur RMC, l'émission a coûté très très cher. On ne va pas non plus annuler la diffusion. Super classe aussi. Du coup, les internautes sont allés écrire aux sponsors. Voilà, on va taper là où ça fait mal. On va aller voir le nerf de la guerre. Et un par un. Ils ont tous envoyé par dizaines, par centaines, par milliers. Ils sont allés embêter les sponsors pour leur dire « Est-ce que vous êtes bien conscient de ce que vous soutenez ? Est-ce que vous voulez que votre nom soit affiché sur cette chaîne ? » Eh bien, le Parisien nous raconte qu'il les lâche, en effet, les uns après les autres. On peut voir sur la page des sponsors de M6 qu'ils disparaissent les uns après les autres. Ils ont même supprimé la page partenaire tellement elle se vidait. C'est la célèbre marque de prêt-à-porter H&M qui a dit d'ailleurs « On n'est pas vraiment partenaire, ce n'est pas financier. On prêtait juste des fringues à Stéphane Rottenberg. On retire notre logo, on ne leur en prêtera plus, on ne recommencera pas. » On n'avait pas pris conscience de l'ampleur du sujet, ont-ils répondu aux internautes. On en voit d'autres aussi qui s'en vont. Il y a eu Guy de Greynes, il y en a eu d'autres associations, des vêtements aussi, des saris. Bref, ils sont en train de se faire lâcher par leurs sponsors. Dernièrement, ils ont répondu « Les questions géopolitiques sont à traiter par l'information et non pas par un programme de divertissement comme Pékin Express. Qu'on nous targue de complicité de génocide, c'est assez blessant. Certes, on les comprend, on ne peut pas non plus les traiter de responsables du génocide. Mais en tout cas, les internautes aimeraient vraiment qu'il y ait au moins un reportage, même dans une autre émission, sur l'incroyable situation des Rohingyas qui sont persécutés depuis maintenant deux ans. Et quand je dis persécutés, le mot est faible, Marianne. En tout cas, ça montre bien la force des réseaux sociaux. Ils arrivent à faire reculer, si ce n'est le diffuseur, et bien ils attaquent au portefeuille. Et en effet, on commence à comprendre comment ça se passe. Et hier, donc, avec cette tweetstorm, cette tempête de tweets, ils ont une nouvelle fois attiré l'attention. On ne peut plus faire comme si de rien n'était, même quand on est M6, en effet. On ne peut plus faire comme si de rien n'était, même si de rien n'était, même si... Ils n'ont pas la peur, même si de rien n'était, même si de rien n'était.